Merci Madame la députée. Monsieur Aubert, pour votre amendement identique, le 872, vous avez la parole. Oui, effectivement, je crois qu'il y a une grande convergence. Souvent, on a tendance à mélanger dans le discours public montagne avec agriculture. On le voit parfois sous l'angle de la ruralité, parfois sous l'angle du tourisme. Je crois qu'il y a une vraie spécificité montagne. Et quand on regarde parfois certaines administrations régionales, je vois, par exemple, dans le domaine de la santé, on a beaucoup de mal à faire naître cette spécificité montagne parce qu'il y a des choses qui, sur une carte, en deux dimensions, apparaissent très claires, mais qui, en trois dimensions, lorsqu'on prend en compte le facteur d'enneigement, les problèmes de dénivellement, le problème de la répartition de la population, en réalité, sont très différents de ce que l'on peut voir de très loin, c'est-à-dire notamment de la capitale régionale. Voilà pourquoi j'ai souhaité déposer, mes collègues de Les Républicains ont également déposé le même amendement un petit peu plus tard. Voilà pourquoi nous avons souhaité déposer cet amendement, avec l'idée importante d'une délégation chargée de la montagne qui permettra qu'effectivement, ça ne soit pas quelques mots glissés au sein du Tradette, mais qu'il y ait bien une manifestation claire en termes de responsabilité pour le pilotage de cette sensibilité liée à la montagne et à l'application des territoires montagneux. Merci monsieur le député. Le député amendement inédit.